Musique Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission La Web TV des Louves qui regroupe l'actualité des Louves Ainsi que celle du club avec les résultats de match Ainsi que leurs meilleurs moments Je suis très heureux de vous retrouver ce soir en direct du POJC Pour une émission spéciale Car en effet ce soir l'équipe des Louves reçoit l'équipe du Voléro Canet Dans le cadre du premier tour de Coupe de France professionnelle Et rien de plus naturel de réaliser cette émission en direct Pendant toute cette émission vous retrouverez à mes côtés M. Marco Bialani qui va co-animer l'émission avec moi Bonsoir Marco Bonsoir Sébastien Et donc toute l'émission Marco va graviter autour de cet événement Avec comme d'habitude des invités Oui tout à fait On aura comme première invitée ce soir Carole Villemin Qui représente la partenaire du match l'auto-école Carole Bonsoir Carole Bonsoir Messieurs Voilà donc nous aurons également Jean-Marie Lalandre Le délégué au sport de la communauté d'agglomération de Saint-Dié Et également Jérôme Imbert L'entraîneur de l'ASRTT Etival-Clairefontaine Merci beaucoup Vous retrouverez également toutes les rubriques habituelles Avec les résultats des matchs précédents Et également le programme des rencontres Qui va se dérouler le week-end prochain Mais avant toute chose Je vous propose de vous passer à notre premier invité Je dirais même un incontournable invité de la Web TV des Louves Accueillons s'il vous plaît monsieur Pierre Mercier Bonsoir Pierre Bonsoir à tous Bonsoir Carole Bonsoir Pierre on ne te présente plus Président directeur général de la société Mercier David Président du club de volet Saint-Dié-des-Vosges Également vice-président de la fédération française de volet Ce soir tu es là en qualité de quoi ? Tout d'abord ce soir sur des matchs comme ça En qualité de président du Saint-Dié-des-Vosges Volleyball C'est ce qui me motive ce soir Et c'est ce qui motive un petit peu le fait que l'émission soit tournée en direct On a un super match qui nous attend Alors justement Pierre C'est un souhait de longue date d'organiser ce match En particulier ce Louvre le Canet Oh ben un souhait de longue date On ne peut pas dire ça Le fait qu'on reçoive le Canet ce soir C'est juste merveilleux Mais c'est quand même le fruit du tirage au sort On aurait pu accueillir Évreux ou Saint-Raphaël en Ligue AF Puisqu'on est le dernier club d'élite encore en lice Si on avait rencontré Évreux, Saint-Raphaël Ça aurait été déjà une belle affiche Rencontrer le Canet qui vient à peine de sortir de la Coupe d'Europe C'est juste magique C'est quoi les prétentions ce soir dans un tel match ? Ah les prétentions ce soir c'est de faire plaisir à Carole C'est de faire plaisir à notre public C'est de faire plaisir à nos partenaires Franchement on ne peut pas avoir des prétentions sportives Au-delà de nos espérances Il faut rester cohérent Le Canet c'est quand même juste le numéro 1 français actuel Donc on va faire de notre mieux Et on va surtout faire plaisir à notre public Alors ce soir c'est Coupe de France Ça c'est d'une certitude On a les play-offs On va y venir justement Les play-offs c'est direction la Liga C'est quelque chose qui te plaît On le voit Ça brille dans tes yeux ce soir Alors le parquet a été repeint pendant les fêtes de Noël C'est peut-être une façon de forcer le destin non ? Ouais une manière de forcer le destin C'est un beau cadeau que nous a fait encore La municipalité de Saint-Dié-des-Vosges C'est magique Avec la qualité des retransmissions de nos matchs Je pense que le terrain en bicolore comme ça Nous amène encore un peu plus de qualité Moi c'est vraiment ce que je recherche Avant de rechercher la montée à tout prix en Liga Je veux surtout qu'on travaille comme il faut La montée en Liga ce sera une conséquence Sébastien Merci beaucoup Pierre On va te retrouver tout au long de l'émission Nous avons plein d'invités sur ce plateau Nous nous retrouvons tout de suite après la virgule Avec la marraine du match Alors on l'a déjà dit et même répété Les partenaires, quel que soit leur domaine Sont très importants dans la vie d'un club Leur nombre, on l'a vu cette saison Ne cesse de croître Avec la qualité de nos business developers Mais aussi de l'intérêt des entreprises locales Car vous êtes issus du bassin d'Eodacien Et on vous remercie de vous être proposé pour parrainer ce match Aujourd'hui vous êtes actuellement présidente des auto-écoles Carole Tout à fait Alors ma chère Carole, vous allez pouvoir vous présenter dans un premier temps Oui, donc Carole, Carole Villemin comme vous l'avez dit Donc présidente de l'auto-école Carole Donc j'ai une agence à Saint-Dié, des Audacis même Et une autre dans un milieu un peu plus rural qui est Senone Alors vous allez peut-être nous parler un peu de cette auto-école Carole Alors l'auto-école, donc ça fait un certain nombre d'années que j'y travaille Avec pas mal d'investissements personnels Donc elle a été créée en fait en 1987 Moi-même à l'époque, quand j'ai commencé ce métier d'enseignante de la conduite C'était dans les années 2000 Donc j'étais salariée de l'entreprise Et puis j'ai acheté, donc j'ai racheté effectivement l'auto-école Qui avait une autre dénomination auparavant Je l'ai acheté donc il y a maintenant un peu plus de 11 ans, exactement On peut redonner les adresses de ces auto-écoles ? Alors, des Audacienne, donc 29 rue Stanislas à Saint-Dié Donc pas très loin de l'hôtel de ville, la mairie Et à Senone, c'est donc au numéro 16, place Clémenceau On peut revenir sur la date de création, parce que j'ai pas bien entendu tout à l'heure Date de création ? 1987, excusez-moi 1987, ça commence à parler Comme merci et la ville Comme merci et la ville 1987, date de naissance Alors, l'évolution à travers le temps, c'est quoi ? Alors l'évolution, pas mal de choses Puisque dans notre profession, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de réformes Mais pour être à jour, il faut déjà d'une part s'informer Et aussi proposer, je dirais, quelque chose d'un petit peu différent Qu'une auto-école, on va dire, classique, d'accord Qui effectivement dispense des cours de conduite, cours de code, etc. Basique, je dirais Mais malgré tout, qui travaille bien et qui s'investit aussi Et pour ma part, l'auto-école, effectivement J'ai voulu, en gardant cet enseignement totalement classique Développer mes activités, notamment Alors on appelle ça des services Oui, mes services On peut appeler ça des services Voilà, notamment En restant dans le domaine auto-école D'une part, l'enseignement, la formation initiale au permis de conduire Donc que ce soit voiture, que ce soit moto, que ce soit le scooter, la remorque, etc. Et aussi, d'un autre côté, donc il y a une dizaine d'années J'ai développé aussi beaucoup de formations en entreprise Entreprise, administration Donc vraiment spécialisée dans le domaine du risque routier Donc tout ce qui est conduite éco, conduite rationnelle C'est complet C'est vraiment complet en termes d'auto-école Voilà, j'essaie, tout au moins Je voulais voir, excuse-moi Marco Oui La liste des permis que vous pouvez, dont vous dispensez la formation Pour le permis A, permis B, lesquels ? Alors, on va dire permis voiture, le permis B, d'accord Le permis A, moto Le AM, qui est donc le scooter Ce qu'on appelait auparavant le BSR Le B96, donc la remorque, mais la petite remorque Le BE, la grosse remorque, on va dire Et ça s'arrête là Alors, on va peut-être poser la question On va peut-être poser la question à Pierre Sur les permis, non Alors, permis, tu es en possession de quel permis ? Moi, je suis en possession de pas mal de permis Puisque j'ai eu la chance d'en passer, j'étais dans le matériel à l'armée D'accord Et donc j'ai passé pas mal de permis Mais alors, les lettres qu'ils ont, je n'en sais rien Et je ne suis pas à jour dans mes visites médicales Donc le poids lourd, je crois que je n'ai plus le droit depuis un bon moment Voilà, vous savez tout, on sait que le président, aujourd'hui, il ne peut plus conduire le poids lourd Mais on verra ça un peu plus tard hors antenne En tout cas, Carole, les liens qui peuvent vous définir entre vous et le volleyball ? Alors, en fait, j'étais très sportive à l'époque, il y a quelques années, je dirais Je le suis encore un petit peu, mais beaucoup moins Donc je venais moi-même m'entraîner ici, dans cette salle Mais ça n'avait rien à voir avec le volet Désolée, c'était en fait les arts martiaux En fait, j'ai pratiqué du nippo-kempo pendant une bonne partie de ma jeunesse Et je dirais, par rapport à l'équipe de volet J'ai été très séduite au premier match, je tiens à le dire J'en ai déjà d'ailleurs parlé avec Philippe Et puis, je trouve que voilà, c'est une très belle équipe, elle est dynamique Dans mon auto-école, si vous préférez, je dis toujours à mes clients On est jeune et dynamique Et je dirais, je définirais comme cela l'équipe de volet de Saint-Dié Et en plus, c'est ma couleur D'accord, depuis combien de temps vous êtes partenaire ? Alors écoutez, ça fait quelques mois maintenant On peut dire que j'ai vu ça, il me semble, vers novembre-décembre Donc c'est vraiment récent C'est quoi, Carole, la motivation justement ? Je dirais que je peux me permettre de dire les filles, les voletilleuses Je les trouve tellement dynamiques Avec des fortes personnalités Elles donnent tellement d'ailes sur le terrain Je découvre, puisque c'est depuis peu Et cette, je dirais, cette dynamique, ce phénomène d'équipe Voilà, je le ressens comme cela Alors ça consiste en quoi justement, le partenariat ? Le partenariat, c'est déjà par rapport à notre ville Voilà, Saint-Dié-des-Vosges Moi je suis native de Saint-Dié Et j'adore ma ville Alors, si je vous demande, juste avant de terminer ça Si je vous demande si vous aviez un mot fort ce soir par rapport au Louvre Ça serait quoi par rapport à l'auto-école ? Qu'est-ce qui fait briller dans votre esprit aujourd'hui ? Que ce soit votre auto-école ou le volleyball, les filles, aujourd'hui c'est quoi ? Je dirais la force C'est quelque chose qui brille en vous C'est quelque chose qui brille en vous, on le voit Dans votre façon d'aborder les choses, de nous parler ce soir Peut-être Mais je dirais la force et la volonté L'avancement, avancer, voilà Dans le partenariat, je vous ai coupé il y a quelques instants On en était où ? Alors vous vouliez dire quoi encore, plus précisément ? Par rapport au partenariat, eh bien, certes, étant native de Saint-Dié Ayant pu aussi connaître d'autres, je dirais, associations sportives Depuis ma plus tendre enfance Avec, et voilà, faut pas hésiter à le dire Avec un maire qui est jeune et dynamique dans notre ville Mes voitures naviguant dans tout Saint-Dié à longueur de journée Je dirais avec cette couleur encore une fois Qui pour moi est importante Qui prédomine en tout cas Voilà Et puis, voilà, devenir partenaire avec ce club, oui C'est vraiment pour moi quelque chose de très fort Alors, Carole, le rouge On va rebondir avec Pierre dans quelques instants On va tout d'abord vous remercier d'être présente sur ce plateau Et du soutien que vous apportez au club Merci Pierre, en un mot, l'importance des partenaires dans un club comme celui-ci ? La première importance que je vois, c'est de partager les mêmes valeurs Et je le constate avec Carole J'en apprends même avec Carole Voilà, on a une entreprise qui a le même âge On partage la même couleur Le rouge qui est quand même la couleur du dynamisme Les valeurs Moi, ce qui me plaît C'est ce que vous venez d'expliquer aussi C'est aussi le dynamisme des filles La manière dont elles se donnent C'est pour ça aussi qu'on leur a trouvé le nom des Louves Parce que c'est des filles qui à la fois restent femmes Sont capables de s'occuper de leur Louveteau De s'occuper aussi des jeunes du club Quand elles en ont l'occasion Et à la fois, elles savent montrer les dents quand elles sont sur le terrain Elles ont un vrai dynamique Et voilà, donc on partage L'importance des partenaires, c'est de partager ensemble Et c'est vraiment le slogan Ensemble déplaçant les montagnes Alors je vous conseille à tous les deux Quand il y aura un gâteau d'anniversaire Puisque vous êtes sur les mêmes dates Faites-nous un gros gâteau Et on s'occupera de le manger en tout cas Sébastien Merci beaucoup Madame Villemin d'être venue Merci à vous Pour clôturer cette première partie Un petit rappel de base Et Madame Villemin ne dira pas le contraire Avec la réouverture des buvettes Je vous rappelle que celui qui conduit Est celui qui ne boit pas Voilà À événements exceptionnels On continue avec nos invités exceptionnels Ce soir, nous allons énormément parler volet Mais nous allons également parler sport en général Nous avons le plaisir de recevoir maintenant Jean-Marie Lalande Vice-président de la communauté d'agglomération De Saint-Dié-des-Vosges Et délégué au sport Et il est à ses côtés Jérôme Imbert Entraîneur de la SRTT Etival-Clairefontaine Bonsoir messieurs Messieurs, soyez les bienvenus en tout cas Bienvenue Merci de votre invitation Et de votre accueil C'est nous qui vous remercions Bonsoir Ou plutôt rebonsoir Merci d'être là Alors Sébastien Si tu le veux bien On va commencer avec notre ami Jean-Marie Lalande Alors Jean-Marie Lalande Quel est votre rôle Dans ce terme délégué au sport De la communauté d'agglomération ? Alors le président David Valence A souhaité que lors de ce mandat Le sport monte en puissance Dans la communauté d'agglomération La communauté d'agglomération Très rapidement C'est 77 communes Et plus de 80 000 habitants Donc pour ce faire Nous avons créé un vice-président Enfin un poste Parce que j'étais créé avant La communauté d'agglomération Vu mon âge Nous avons créé un poste de vice-président Et je suis à la tête d'une équipe d'élus Tous volontaires 14 Pour faire monter le sport en puissance Alors mon rôle à moi C'est d'être un peu un chef d'orchestre Cela dit les élus Je vais peut-être en décevoir Certaines et certains Ne savent pas tout Et ne veulent pas tout savoir Et nous voulons nous appuyer Sur les présidents de clubs Sur les présidents des OMS Et sur également La sensibilité des différents Adjoints au sport Parce que d'une commune à l'autre On n'a pas la même vision De l'intérêt sportif Alors si je vous demande Tout simplement L'importance du sport Sur le bassin Des Audaciens Et en particulier Dans cette commune d'agglomération Deux chiffres Très rapidement 80 000 habitants Environ 10 000 licenciés Certains ont des doubles licences Et puis surtout 230 associations sportives Je pense que même Entre elles Elles ne savent pas Qu'elles sont aussi nombreuses Quasiment tous les sports Représentés Y compris le baseball Vous voyez Donc les arcs Les jeux Les sports de ballon Les sports de lutte Et une activité Auquel on ne passe pas forcément A titre sportif La danse Mais croyez-moi Que lorsque vous allez voir Certaines séances de danse C'est très très sportif Donc 230 associations 10 000 personnes qui la pratiquent De tous âges A tous niveaux Alors vous êtes comblé en tout cas De ce côté-là Je suis comblé D'accord Alors l'impact de la présence De deux équipes Ça c'est important De deux équipes locales En play-off Dans leurs disciplines respectives A savoir Puisqu'on l'a avec nous Alors le volet Avec le président Et nous-mêmes ici Et le tennis de table C'est extrêmement important Puisque ça met un peu le focus Même beaucoup le focus Sur notre région Alors d'aucuns disent Oui mais le sport On met beaucoup d'argent Moi je trouve qu'on en met pas assez Parce que si vous voulez Ce que je regarde bien Lorsque j'examine les budgets J'en ai parlé longuement Notamment avec Pierre C'est Quelle est la part D'autofinancement du club En fait c'est le vieil adage Et toi le ciel tes draps Non pas que je me prenne pour Dieu Pour le ciel Donc c'est très très important Et vous me permettrez d'ajouter Je sais que ça ne fâchera Ni Jérôme Ni Pierre Mais également le tennis Le tennis à Saint-Dié Qui est en première division nationale Plus haut niveau Et à un degré Peut-être moins dans la hiérarchie Le club de football féminin De Saint-Dié Qui a obtenu deux fois la belle or Seul club Sur dix départements du Grand Est Amateur à l'avoir obtenu Alors avant de rebondir sur Pierre Je voudrais juste te poser Une dernière question C'est quoi la réussite ? On est dans une ville Comme Saint-Dié On a un bassin d'agglomération Qui est important C'est quoi la vraie réussite ? C'est que Dans les Vosges Et notamment à Saint-Dié On aime par-dessus tout le sport ? La réussite La réussite C'est d'avoir la chance Pour nous territoire D'avoir dans ces quatre clubs Quatre grands capitaines Qui ne sont pas tous du même sexe Ce qui n'est pas le problème Je veux dire par là C'est que c'est bien à la base Les clubs qui font qu'elle a réussi Ce n'est pas les collectivités Nous nous avons un rôle D'accompagnement Il n'est pas négligeable Mais ce que nous trouvons Vraiment remarquable C'est que les quatre dirigeants Ont su s'entourer d'une équipe Vous pouvez être extrêmement brillant Extrêmement brillant Mais à quoi sert un capitaine S'il n'a pas d'équipage ? Et ce qui nous plaît C'est qu'ils ont su fédérer Et aussi Ça c'est le rôle des élus Nous sommes dans le temps long Nous n'avons pas besoin Quelqu'un qui fait un effet boeuf Si vous pardonnez la familiarité du propos Et puis qui disparaissent Eux ils sont dans la construction Voilà si j'ai bien répondu A votre temps Tout à fait Ce qui nous a intégré Tout à fait Je voudrais juste Pierre rebondisse quelques secondes Par rapport à ce qui est dit Par rapport à cela On sait Et monsieur vient de le dire C'est toujours L'éternel recommencement L'argent Alors jusqu'où on peut aller Dans ce domaine Et notamment Puisque la visée De ce club des Louves C'est d'aller rejoindre Non pas le plus tôt possible Mais certainement Le plus tôt possible Dans ta tête Pierre La Liga Alors c'est quoi ? On peut aller où ? Et on peut espérer quoi ? Dans un bassin comme celui-ci Comme vient l'expliquer monsieur Alors dans un bassin comme celui-ci On peut tout espérer C'est comme ça Qu'on a créé le projet au départ Et c'est comme ça Que Jérôme Même Jérôme Quand on parle De notre démarrage On y a cru au départ La première fois qu'on a dit On va organiser La venue de l'équipe de France A Saint-Dié-des-Vosges Et qu'on va être site d'accueil De l'équipe de France Les gens m'ont regardé Comme un fou Quand on a dit On va faire une compétition ici Coupe d'Europe A Saint-Dié-des-Vosges Au POJC En direct sur Eurosport On m'a dit T'es un fou Quand on a décidé De monter ce projet Avec les filles C'était pour ça Pour leur dire Non je suis pas un fou Je pense qu'à Saint-Dié-des-Vosges Il faut arrêter Le pessimisme ambiant Il faut se dire que Quand on veut On peut Et Jean-Marie l'a dit Les élus ne savent pas tout Ils s'appuient sur les présidents Les présidents Ne sont pas seuls non plus Ils s'appuient sur les élus Et je pense que L'osmose Elle marche super bien A Saint-Dié Je suis très content De ce que je fais Avec la municipalité Je suis très content De ce qu'on fait Avec l'agglomération De la Deodacie Pour étendre encore Un peu plus le territoire Je suis super content D'accueillir Jérôme Qui est un ami De longue date Ce soir J'ai une petite pensée Effectivement Pour Anne Vestrock Au tennis de Saint-Dié La section féminine du football Qu'on a invité A venir ici Enfin voilà On veut partager On veut pas faire un truc On veut pas être tout seul En haut de notre sommet On veut partager On veut monter Avec tout le monde Et je suis super heureux D'être avec vous tous Merci beaucoup Pierre On l'a évoqué tout à l'heure On a parlé des deux équipes Actuellement qualifiées Pour les play-off De leur compétition On va se tourner maintenant Vers Jérôme Imbert Coach de la SRTT Détival Manufacture De joueuse de talent Jérôme C'est vrai que ça fait Quelques années maintenant Qu'on a la chance D'avoir des joueuses Alors certes Aujourd'hui les seniors Mais il y a quelques années Plus tôt Toute une formation aussi De jeunes là Qui ont performé Sur le niveau national Voir le championnat d'Europe jeune Donc c'est une histoire Qui dure depuis Maintenant Une bonne quinzaine d'années Jérôme Ça fait quoi de voir Ces play-off Ça fait du bien déjà Parce que Jérôme il a un petit peu L'habitude quand même Comparé à nous Il a un petit peu L'habitude quand même Jérôme Alors c'est ce que j'allais dire Pierre On a l'habitude Mais l'année dernière A cette heure là On était Voilà il faut savoir Un éternel recommencement C'est que Quelques petits aléas Par-ci par-là Et Bon une chose et d'autre On joue très vite Le maintien aussi L'an dernier On était très très vite Dans une situation Très délicate A ce moment là Mais C'est vrai que cette année On a très très bien débuté On fait partie du meilleur championnat Européen En tennis de table La France Domine De par le niveau De son championnat On a Cinquantin Qui était demi-finaliste De la Ligue des Champions Metz également Donc voilà Que des grosses cylindrées Et un super parcours D'une grande régularité Des matchs au couteau Beaucoup À la fin Qui sont passés De notre côté Et aujourd'hui Effectivement On fait partie Des quatre meilleurs Pour aller titiller La première place Et peut-être Avoir la chance De jouer le titre C'est quoi le parcours Un résumé De ce parcours De cette Champions League Cette saison Ouais On a été qualifié En Champions League Énorme Alors je pense à toi Pierre pour ce soir Parce qu'il faut tout jouer Il faut tout jouer Il ne faut pas penser au résultat Il faut essayer De faire fi de l'adversité C'est un peu comme ça Qu'on a abordé Le groupe de Ligue des Champions On est sorti vainqueur De ce groupe Alors que Je pense qu'intrasequement On était plutôt Auprès de la troisième place Grande solidarité On a essayé de faire Ce qu'on savait faire le mieux Et puis on s'est soutenu Voilà On est arrivé à l'Inns Avec un exploit retentissant Là-bas On ne sait pas trop Comment on a fait Cette affaire-là Et au final À domicile Devant plus de 300 personnes Chez nous À Etival C'est énorme C'est énorme On a perdu d'un set Justement Jérôme Comment on fabrique des Champions Il y a un secret ? Non mais je crois Qu'il faut se placer Dans la durée Ça veut dire que C'est une histoire Qui dure depuis maintenant 15 ans Ça a démarré de jeune On parle des joueuses Mais il faut une grande stabilité Dans les associations Voilà Nous On a une équipe Qui est là ensemble Depuis maintenant 20 ans C'était Bon le président vient de changer Mais Il a tenu 30 ans À la tête du club Jean-Luc Guénin Voilà Le trésorier aujourd'hui C'est un enfant du club Voilà On a une grande Grande stabilité Et derrière Il faut faire confiance Aux joueuses Et puis leur apporter Tout ce qu'on peut leur apporter 2016 Rio Vous étiez le coach De l'équipe handisport Oui Pour la troisième fois Vous serez à Paris 2024 Donc là En tant qu'entraîneur De l'équipe de France Handisport Non Parce que maintenant Je travaille pour la relève Au niveau handisport Mais effectivement J'ai participé En 2008 à Pékin À Londres Au jeu de Londres En 2012 Et j'ai bouclé Un peu la boucle En tant que On appelle Avec les noms anglais Responsable des équipes de France A être coach À Rio Fabuleuse aventure Et je crois que ça Nous a aussi aidé Pour Etival Pour un peu toucher Du doigt l'excellence On ne ressort pas Complètement indemne De ces affaires-là Quand on est dans Les sphères à haute pression C'est des choses Qu'il faut qu'on appréhende Dans le sport de haut niveau Et c'est ce que je retiens De cette aventure Justement Jérôme L'avenir du club L'avenir du club C'est continuer Ce qu'on fait Je crois On draine de plus en plus De personnes Au pire parler Des partenaires privés Au-delà de Évidemment De l'importance Des collectivités Que sont On les connaît Les municipalités La Glo Qui sont d'une grande aide Mais c'est vrai Qu'on draine aujourd'hui Beaucoup de partenaires privés Et on a la chance D'avoir une équipe Qui se connaît très bien Depuis maintenant 7-8 ans Donc poursuivre Et puis essayer De continuer à titiller Les meilleurs En sachant que Il ne faut pas oublier Que le niveau Est tellement élevé Que ça ne se joue à rien De se retrouver par le bas Donc voilà Il faut Pierre je suppose Que tu as un petit mot à dire En ce qui concerne Cette solidarité Entre les deux clubs Oui c'est vrai Que c'est un plaisir De ne pas se sentir seul C'est un plaisir De voir l'épongiste Qui réussisse Qui Je pensais Pendant que Jérôme Y discutait tout à l'heure Il va falloir changer Votre petit slogan A Etival Petit et déjà grand En fait vous êtes déjà grand Et Déjà grand Et encore plus grand Alors il va falloir Faut Voilà C'est ce que je vous souhaite En tout cas Parce que Parce que vous n'avez plus rien D'un petit Moi j'ai suivi Les matchs à Leeds Et j'étais à Etival Également Sur vos matchs de coupe d'Europe Enfin voilà quoi Vous avez déjà le titre De champion de France Vous l'avez déjà eu Vous le concourez encore pour Enfin c'est Voilà Et Etival C'est la commune Qui est petite Mais le club est déjà grand Merci c'est gentil En tout cas Deux grands clubs C'est une force supplémentaire Oui oui C'est vrai que Si on est solidaires C'est parce que D'abord ça nous fait plaisir Mais aussi parce qu'on doit S'entraider Moi j'estime Qu'on ne grandit pas En abaissant les autres Plus on grandit tous Plus on sera grand Tous ensemble Alors je vais me tourner Vers Jean-Marie Lalandre Ce rayonnement Du sport féminin Est-il un but Assumé Dans cette communauté D'agglomération Oui oui tout à fait Parce que en fait Le sport Dans sa globalité Quel que soit le sexe Des pratiquants Est important Mais en ce qui concerne Le sport féminin Il est encore plus important Parce que c'est un moyen De se réaliser humainement Et quelquefois Lorsqu'il y a Quelquefois Des complexes Un peu trop d'infériorité Ça permet de montrer Que les filles Sont tout à fait Aussi capables Voir même plus De réaliser des exploits Donc c'est une volonté Un objectif Assumé par la collectivité D'agglomération Ce qui ne veut pas dire Qu'on m'estime L'autre partie Des sportifs Mais oui c'est un but Entièrement assumé Et nous mettons en oeuvre Les moyens nécessaires Merci beaucoup messieurs Pour votre intervention En direct ce soir Merci à vous Encore une fois Par vos fonctions Respectives Au développement Du sport Et surtout N'arrêtez pas Petit message particulier Pour nos téléspectateurs L'ASRTT Joue les demi-finales Contre Saint-Pierre Les Elbeufs Le 15 avril prochain A Etival N'hésitez pas A aller les encourager Et maintenant On passe à l'actu Merci à vous Alors on ne le dira jamais assez Ce soir c'est match au POJC Alors entre autres Avec les habituelles retransmissions Sur les réseaux sociaux Sur la page Facebook du club Et sur le site internet Pour être derrière vos écrans Vous avez la possibilité également De suivre la rencontre Sur Vosges TV Donc sur le canal 31 De la TNT A partir de 19h55 Et avec l'occasion D'un partenariat exclusif Entre Prestatech Événements Et Vosges TV Toujours dans les actualités Pour le match de ce soir Exceptionnellement Le ramassage des balles Se fera par les jeunes élèves De la section sportive lycée Issus du lycée Jules Ferry Et Georges Beaumont De Saint-Dié-des-Vosges Vous aurez également Pendant la coupure de 10 minutes Entre le 2ème et 3ème set Vous pourrez admirer La performance artistique De Mademoiselle Léana Voyeau Vice-Championne de France Cadet 2019 De Turling-Baton Licenciée également Au club de Turling De Saint-Dié-des-Vosges Et également suite A la victoire des Louves Samedi Et nous y reviendrons Dans l'émission de jeudi prochain Nous connaissons d'ores et déjà La date du premier match Play-off Qui se dérôlera au POJC Il s'agira du samedi 5 mars Avec la réception D'une équipe qu'on connait bien Car on recevra L'équipe d'Arne Et enfin Pour terminer On souhaite un joyeux anniversaire A la plus ancienne Des Louves Mais elle n'a que 24 ans On souhaite toutes et tous Un joyeux anniversaire A Manon Bollet C'est tout pour les infos de la semaine Maintenant on passe au programme Du week-end prochain Alors on va revenir Avant de passer au programme Sur les résultats Du week-end dernier Seul unique match De la semaine dernière Les Louves Se sont rendus Sur la Côte d'Azur Pour le match retour Face à l'équipe De Mougins Dans cette dernière journée De la première phase De championnat élite Les inébranlables A domicile De la saison Car elle n'avait perdu Aucun set Chez elle Et bien on subit La loi des Louves Car les Louves Se sont apposés Sur le score De 3-7-1-1 Ce qui leur permet Également de leur ravir La première place Avec la chance D'avoir le maximum De points bonus Pour débuter ces play-offs On ne change pas Nos habitudes Vous pouvez maintenant D'ores et déjà Voir le débriefing De Manu Dumortier Suite à ce match Bonsoir Est-ce que tu peux me donner Ton compte rendu du match De samedi dernier Contre Mougins S'il te plaît Un match Très compliqué Avec deux équipes Qui avaient bien préparé La rencontre Il y a un match Très serré Parce que L'écart entre Les 7 gagnants Et les 7 perdants Ont été Très Très petits Et on s'impose A l'arracher 25-23 Au 4ème set Donc un match Très compliqué Mais une belle victoire Alors les Louves C'est vrai N'étaient pas donné Favorites Pour ce match-là Et pourtant Ce sont les seuls A avoir battu Mougins A domicile Quelle est la recette Pour un si beau succès Alors là Déjà il fallait bien jouer Et maîtriser Plusieurs éléments On a bien tenu nos nerfs Techniquement Ça a été Plutôt intéressant Et surtout Une énorme combativité Certainement Le match le plus combatif De notre équipe Et un succès au bout Avec beaucoup de défense Beaucoup de Beaucoup de balles Et des échanges très longs Et une très belle victoire Au final Quels sont les objectifs A atteindre Pour le match de mercredi Et bien on va essayer De se qualifier Je veux dire Tout match Mérite Qu'on espère Le gagner Donc voilà On va essayer De donner Une bonne image de nous Deux D'essayer de faire douter Le canet Et puis trois Si cela est possible Renverser la table Comme on dit Voilà C'est la recherche Un nouvel exploit On sait que La différence entre La première division Et la deuxième division Est énorme On va essayer De combler Cet énorme gap Pour réaliser Un bon match Très bien Merci beaucoup Emmanuel Merci Bonne soirée Et força Pour mercredi soir On va tout faire On espère Que le palais sera rempli Merci beaucoup Donc pour Le programme Le week-end prochain Et surtout Les matchs à venir Cher Marco On vous rappelle seulement Que les Louvre Affrontent ce soir Avec un coup d'envoi À 20h Le club du voléro Le canet Je dis ça Je dis rien Alors il faut quand même Rappeler une chose C'est le gratin C'est ce qui se fait de mieux En France pratiquement Le top niveau français Car bon Malgré leur défaite Enfin La victoire de Mulhouse Hier soir Elles ont perdu le bénéfice De cette première place Mais bon Je pense que Ce soir On va s'attendre À un très bon match Et on va passer maintenant Au programme Du week-end prochain On enchaîne Alors On commence avec Les catégories de jeunes Avec l'équipe de féminine De M13 Qui va se déplacer À Ipinal Elles affronteront L'équipe de Pont-à-Mousson Et l'équipe de Chaumont L'équipe 1 Féminine Maintenant M13 Aura elle Un tournoi Qui sera Accendiée Avec un coup d'envoi À 14h Au COSEC Michel Plinguier Elles affronteront L'équipe 1 De Mézières Et l'équipe 2 De Thionville Catégorie M13 Garçons Ils se déplaceront À Villers-les-Nancies Et où Ils y affronteront Chaumont Et Vendeuvre Également sur les terrains Les catégories M18 Avec En ce qui concerne Les filles L'équipe 1 Et l'équipe 2 Se déplaceront À Metz Il y aura une confrontation Équipe 1 Équipe 2 Lors de ce plateau L'équipe 1 Fera son deuxième match Face à Metz Tandis que l'équipe 2 Quant à elle Sera opposée Au Cam Epinal Les M18 Garçons Quant à eux Seront au POJC Avec un coup d'envoi Du tournoi À 14h Ils y affronteront L'équipe de Mulhouse Et l'équipe de Molsheim Maintenant Passons aux catégories Seigneurs La Pré-Nationale Féminine Se déplacera Samedi soir Chez nos amis De Pont-à-Mousson Avec un coup d'envoi 20h30 Et le dimanche La Régionale Garçon Se déplacera À Saralbe Avec un match Qui commencera Sur les coups De 14h Pour terminer Ce programme De week-end prochain Il y aura dimanche Un nouveau rassemblement Des plateaux Émonze Donc le rassemblement Des écoles de volée Toute la relève Vosgienne Se déplacera À Gérard-Mé Avec à partir de 10h Un entraînement Au commun Et l'après-midi Sera placé Sous le signe Des tournois Adaptés Tout ça se déroule À la Halle des Sports De Gérard-Mé C'est tout bon Pour le programme À venir Ce numéro 22 Ce numéro spécial De la Web TV Des Louves Est maintenant terminé Merci encore A tous nos invités Carole Villemin Jean-Marie Lalonde Jérôme Imbert Et bien évidemment Pierre Mercier D'être venu sur ce plateau Un merci particulier À Prestatec Événement Pour la mise en place De ce dispositif Pour suivre Toute l'actualité Des Louves Et du club Je vous invite À vous abonner À tous les réseaux sociaux Dont l'adresse S'affichera En bas de votre écran N'oubliez pas De vous abonner Sur notre chaîne YouTube Et la petite clochette Pour recevoir Nos notifications En direct Merci beaucoup De nous avoir À nouveau suivi Merci beaucoup À toi Marco De m'avoir accompagné Sur ce numéro spécial Ça a été un plaisir Merci à toi De m'avoir accueilli Sur ce plateau Et puis je rappelle Quand même Qu'on va te retrouver Tout à l'heure À partir de 19h50 Pour commenter le match En compagnie de Nicolas Bredard De Vosges TV Merci à toi Nous te retrouvons également Marco Car tu vas faire D'emploi Ce que tu excelles C'est-à-dire Chauffer la salle Venue en ombre On voit le public Et les tribunes Qui se remplissent Au fur et à mesure Merci à vous tous Au revoir Et à tout de suite Ou sinon À jeudi prochain À bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti